Musique Bonjour à tous, voici la Minute du Bonheur. Et aujourd'hui, on ne prête qu'aux riches. C'est un proverbe. Il confirme l'une des phrases de l'Évangile qu'il semble les plus difficiles à comprendre. À celui qui a, il sera tout donné. À celui qui n'a rien, il sera tout ôté. Est-il possible que Dieu et les hommes soient ainsi d'accord dans l'injustice ? C'est qu'il n'y a point là d'injustice, mais application d'une loi de la pensée. Car vous en savez maintenant assez pour comprendre que ce n'est pas en nous lamentant sur ceux qui nous manquent que nous parviendrons à la prospérité, ni en ressassant nos amertumes que nous connaîtrons la joie. Pour être traité par la vie ainsi que ses riches à qui l'on prête, ses possédants à qui l'on donne, dénombrez ceux qui vous appartiennent et remerciez la puissance créatrice de ses bienfaits. En effet, même si l'argent vous manque, ne possédez-vous pas soit la santé, soit l'intelligence, la gaieté, la tendresse d'un être humain, de beaux dons que vous n'appréciez point ? Tant il vous semble naturel, tandis que vous songez constamment à ce qui vous fait défaut. Et puis, quelle mémoire tenace ! Nous avons des injures ! Quelle faculté d'oubli lorsqu'il s'agit des bienfaits ! Si vous faites le recensement de vos ressentiments en même temps que celui de votre gratitude, il y a un contresang à parier que vos rancœurs vous reviendront immédiatement à l'esprit, tandis qu'il vous faudra secouer, bien descendre pour vous rappeler le bien qu'on vous a fait. Nous sommes ingrats envers les gens et envers la vie. C'est pourquoi nous sommes tristes, mécontents et que rien ne réussit. Nous proclamons notre pauvreté et notre parole s'accomplit. Cessez de vous nuire ainsi, rendez grâce pour ce que vous avez et toutes les richesses morales, physiques, matérielles, spirituelles, sentimentales viendront à vous. Application Chaque soir, faites le point de la journée. Recherchez les faits dont vous pouvez bénir le sort. Que de surprises cet examen vous réserve. Un exemple Une dame qui habite la banlieue vient passer la journée à Paris. Elle a oublié son parapluie et il pleut. Elle rate un rendez-vous. Elle passe une heure avec des petits enfants qui sont magnifiques. L'affaire qu'elle espérait conclure et reportée. Mille petites contrariétés l'exaspèrent. Journée ratée. Songe-t-elle en rentrant fatiguée et de mauvaise humeur. Mais elle a l'habitude de faire l'inventaire quotidien des joies et peines. Une vérité l'illumine. Ses petits-enfants ne sont-ils pas un élan de joie ? Pourquoi l'affaire retardée serait-elle une affaire perdue ? Elle constate ainsi qu'elle s'est laissée aller à nier son bonheur pour des raisons futiles. négligeant de belles raisons d'être contente. Elle avait été ce jour-là riche sans le savoir. Bonne journée et à demain amis auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada